Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me confirmer que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît ? Je veux m'assurer que le goût technique est bien lancé avant de démarrer ce live. Je sais qu'il n'y a pas trop de bruit aujourd'hui, j'ai un peu de bruit autour. Est-ce que vous pouvez confirmer, bonjour Rosine, tu peux confirmer que tu m'entends bien, s'il te plaît, avant que je ne puisse démarrer. Est-ce que tu m'entends bien ? La dernière fois, je faisais un live et pendant deux à trois minutes, personne ne m'entendait, donc je parlais dans le vide. Je veux éviter ça aujourd'hui. Ah, super, merci. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Dans le pays, il n'y a plus toute la matinée. C'est maintenant que le soleil commence à sortir son bout de l'oeil. Alors, chez vous, c'est commencé au début de semaine. J'espère que vous n'avez pas eu un lundi matin trop challengeant. J'espère que tout va bien. Un instant, je suis en train de partager sur ma page privée. On va traîner un tout petit peu pour laisser du temps aux autres de venir. Alors, dites-moi en commentaire comment, 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 comment était le, ce début de semaine, comment a été ce lundi, ce lundi matin. Dites-le-moi en commentaire, mettez-moi un petit commentaire pour me dire. Et toutes les personnes qui vont nous rejoindre plus tard, complètement à la fin de ce live, vous savez que j'aime bien qu'on me dise, qu'on me mette hashtag replay. Et ça me permet de, bonjour René, ça me permet de bien suivre, de bien savoir qui était en ligne et qui m'a eu un replay. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à déposer vos questions. Allez, dites-moi en commentaire, le temps qu'on commence, dites-moi en commentaire. Comment a été, très joviale, wow, ça c'est super, that's great. René, comment a été ton début de semaine à toi? Chez moi, comme je le disais, il n'a plus ce matin, il y avait un peu d'embouteillage le matin aussi. Pas un peu, un peu, un peu non, pas un peu, il y avait un gros embouteillage ce matin. Non, wow, oh là là, donc je t'ai dit par anticipation, joyeux anniversaire. J'espère que j'aurai la notification et que je pourrai te le ressouhaiter demain, que je pourrai te dire joyeux anniversaire et te souhaiter plein, plein, plein de bonnes choses. Oh, c'est gentil, merci beaucoup, merci beaucoup, c'est très gentil à toi, tu es toute belle aussi. Et je crois que, je te souhaite par anticipation, comme je le disais, un très joyeux anniversaire. Je bénis le Seigneur pour ta vie et je prie que Dieu qui te connaît, qui connaît tes challenges, qui connaît exactement ce dont tu as besoin, te donne ces choses-là. Ça, c'est ma prière pour toi. Et je dis Amen. De ton côté aussi, dis Amen. Ah, c'est super ça. Alors, nous allons commencer. Aujourd'hui, je veux parler des prises de notes, enfin de la prise de notes. La prise de notes, c'est l'une des activités qui est amenée à mener une assistante de direction, qu'elle le veuille ou non. La prise de notes, c'est très, très, très important. Un instant. Bon, je crois que je vais arrêter les partages. C'est déjà pas mal. Donc, comme je disais, la prise de notes est une activité très, très, très importante, en fait, quand on est assistante de direction. Que vous le veuillez ou non, quand on le veuille ou non, on est amené, en fait, à mener cette activité-là. Et le rôle, en fait, de l'assistante de direction dans la prise de notes, en fait, le rôle, non, je dirais ceci, le rôle de l'assistante de direction, l'un des rôles de l'assistante de direction étant d'assister son manager et les équipes, elle est donc amenée à faire beaucoup de prises de notes, à assister aux réunions. Et elle n'assiste pas aux réunions juste pour la forme, parce que ça fait partie de son rôle, non. Elle assiste aux réunions pour noter des notes, pour prendre des notes. Et s'assurer aussi que les décisions qui ont été prises lors de la prise de notes soient respectées, soient menées correctement. On oublie. Coucou, Myriam, comment vas-tu? Ah tiens, Myriam, je ne t'ai pas vue au webinaire du jeudi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Myriam, je ne t'ai pas vue. Je ne t'ai pas vue au webinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu t'es inscrite et que tu n'as pas pu suivre, j'ai envoyé ce matin un replay. J'ai envoyé ce matin un replay de la formation du webinaire à toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, va checker ta boîte aux lettres. Va checker dans ton mail, en fait. Tu vas voir le replay. Bonjour Sandra, comment vas-tu? Donc, on oublie souvent cet aspect que l'assistance de direction n'assiste pas aux réunions juste pour noter. mais elle doit ensuite checker ou s'assurer de la mise en oeuvre des décisions qui ont été prises, en fait. Et je vais être honnête avec vous. Prendre des notes n'est pas une activité facile. Franchement, ce n'est pas du tout facile. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On a souvent très peur de rater une information essentielle. On a souvent peur de ne pas comprendre telle ou telle chose qu'aurait dit un des intervenants. Du coup, on essaie de tout noter. On essaie de tout noter. On note tout. Et pour une réunion peut-être de 30 à 45 minutes, on se retrouve avec une pile de documents. Et au moment maintenant de mettre au propre les prises de notes, on est souvent perdu. Parce qu'on a noté tellement et tellement et tellement de choses. À la fin, on est vraiment embrouillé dans ses propres notes. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est quasi impossible. Non, pas quasi impossible. Il est impossible de noter tous les mots qu'on entend. Il est impossible de noter tous les mots qu'on entend. C'est impossible. Bonjour Jeanne, comment vas-tu? Il est impossible de noter tous les mots qu'on entend. C'est même pas possible. Il faut donc apprendre à faire un tri. C'est vrai que c'est un apprentissage. Et que c'est à la pratique que ça viendra. Ah super, super. Tu as eu la rediffusion, super. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. Tu m'écris ou tu me contactes sur WhatsApp. Puisque tu as mon numéro, tu m'écris et on en discute. Donc, il est donc important de savoir faire un tri et de savoir noter ce qui est vraiment essentiel en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Et réussir les prises de notes, en fait, c'est un processus en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'il faut écouter. La deuxième étape, c'est qu'il faut comprendre ce qui est dit ou ce qui est en train d'être dit. La troisième étape, c'est qu'il faut synthétiser. Puisque j'ai dit à l'instant qu'il ne faut pas tout noter. Il faut donc synthétiser. Et la quatrième étape, c'est qu'il faut noter. Il faut donc travailler à avoir une grande capacité d'attention et de concentration. Maintenant, il y a de bonnes questions. Coucou Frédéric, comment vas-tu? Il y a Kadid Diadiara, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Il y a donc des bonnes questions à se poser avant. Avant, tiens, tiens Sandra. Tu veux que je te donne mon numéro, ma soeur? Tu as mon adresse mail, n'est-ce pas Sandra? Donc, écris-moi. Je crois que tu m'as déjà écrit, je t'ai répondu. Donc, Sandra, écris-moi. Toutes les personnes qui étaient inscrites au webinaire ont mon adresse mail. Mon adresse mail, c'est assistante-dedirection-pro-gmail.com Assistante-dedirection-pro-gmail.com Voilà. Et je réponds toujours. Je ne laisse personne répondre à ma place. Je réponds toujours. Ok, la quatrième étape. Je reprendrai tout le processus pour toi, pour te faire plaisir. Comme demain, c'est ton anniversaire, je vais être très, très, très gentille avec toi. Donc, je disais que la prise de notes, c'est une... La prise de notes est un processus en plusieurs étapes. J'ai dit que la première étape, c'est qu'il faut écouter. Il faut écouter. La deuxième étape, c'est qu'il faut comprendre ce qui est dit ou ce qui est en train d'être dit. Et la troisième étape, il faut synthétiser. Je t'en prie. Il faut synthétiser. Et maintenant, il faut noter. C'est ça les quatre étapes, en fait. Et donc, j'ai commencé à expliquer qu'il y a de bonnes questions à se poser. Il y a de très bonnes questions à se poser avant d'aller s'asseoir pour une prise de notes, avant d'aller en réunion. Il y a de bonnes questions à se poser. La première chose, c'est qu'il faut bien se préparer avant d'aller prendre notes. Qu'est-ce que j'entends pas bien se préparer? Il est important de se familiariser avec le sujet. Si vous êtes familiarisé avec le sujet, qui sera dit, qui sera débattu en réunion, vous serez forcément plus à l'aise dans vos prises de notes. Cela va sans dire. Cela va sans dire. Vous serez beaucoup plus à l'aise dans votre prise de décision. Vous saurez aussi quel type de document vous devez emmener. Peut-être que vous aurez besoin des documents. Peut-être que les participants auront besoin de tel ou tel autre type de document. Donc, cela vous permettra de savoir quel type de document préparer. et votre prise de notes, je vous l'assuse, serait plus facile. Donc, la première chose, c'est qu'il faut se familiariser avec le sujet qui sera discuté en réunion. Et quelles sont les questions qu'il faut se poser avant la réunion? C'est de savoir, mais est-ce que je connais donc le sujet de réunion? La pire des choses qui puissent arriver à une assistante de direction dans ce domaine, à mon avis, c'est de franchement aller à une réunion, les mettre dans les poches, sans avoir une idée du sujet qui sera traité. Et une des façons de prendre connaissance avec la thématique, c'est de regarder l'ordre du jour, par exemple. Quand vous regardez l'ordre du jour, vous avez une idée des choses qui vont être discutées, vous avez une idée des choses qui vont être débattues. Une autre façon aussi de prendre connaissance du sujet, c'est de lire le compte rendu de la séance précédente. Si vous lisez le compte rendu de la séance précédente, vous allez savoir de quoi, qu'est-ce qui a été débattu, de quoi les gens ont parlé, quelles décisions ont été prises, quels ont été les points forts de la réunion, quels ont été les avis, est-ce que les avis ont été concordants, est-ce que les avis ont été divergents? C'est tout un ensemble de choses qui vous permettent, en fait, de vous familiariser avec le sujet. Bonjour Alessandra, comment vas-tu? Les autres questions qu'il faut se poser, c'est, qui sont les participants? Est-ce que je les connais? Est-ce que ce sont des gens qui sont experts dans le domaine du sujet, dans le domaine qui va être débattu? S'il s'agit par exemple d'une réunion, cela arrive très souvent, s'il s'agit par exemple d'une réunion où il y a de nombreux participants que vous ne connaissez pas, la chose à faire, c'est de rapidement dessiner un plan de table. Vous dessinez rapidement un plan de table avec le nom des différents participants. Et donc, à chaque fois qu'il y a un participant qui prend la parole, il suffira de jeter un coup d'œil rapide sur votre plan de table et de savoir de qui il s'agit. Une autre question très importante à se poser, c'est de savoir pour qui vais-je prendre des notes? Est-ce que c'est pour moi-même? Si c'est pour moi-même, c'est très facile en fait. Si c'est pour quelqu'un d'autre, si c'est pour quelqu'un d'autre que je dois informer, qu'est-ce qui va intéresser cette personne? Qu'est-ce qui va l'intéresser cette personne? Quel est le type de document que je veux rédiger après la prise de note? Enfin, la prise de note va me servir à rédiger quel type de document? Ça, c'est une question. Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. De quelle info les destinataires du document que je veux produire auront besoin? Tout ça te permettra de rester focus sur tes objectifs en fait et de ne pas t'épapier dans les prises de notes parce qu'à une réunion, toutes les choses qui sont dites ne sont pas importantes. Donc, savoir à qui, quels sont les destinataires, à qui est destiné le document que tu vas produire à la suite de tes prises de notes, savoir qui sont ces destinataires-là te permettra de rester focus. À quoi le document va servir? Le document que je veux produire à la fin de la réunion, sur la base de mes prises de notes, à quoi ce document va-t-il servir en fait? C'est très important de le savoir. Quel est le niveau de détail qui seront utiles? Quel est le niveau de détail qui est utile à conserver? Jusqu'à quel point les détails sur ce qui est en train de dire, les décisions qui sont en train d'être prises, jusqu'à quel point le détail sur ces décisions-là serait important à notifier? Et à conserver. Ce sont tout autant des questions qui peuvent vous guider dans vos prises de notes et vous focaliser vraiment sur les informations utiles que vous devez communiquer après dans le document final que vous allez produire. Pour finir ce live, je vais vous donner quelques clés. Je vais vous donner quelques clés, quelques astuces qui vont vous permettre de prendre efficacement des notes. Parce que comme j'ai dit, moi, quand je reprends des notes, je prends vraiment peu et je prends des notes utiles en fait. Je ne perds pas le temps à noter tout et n'importe quoi. Je reste vraiment focus. Bonjour Nadej, comment vas-tu? Je reste vraiment focus et je note vraiment ce qui est important par rapport au type de document que je reproduis et par rapport aux personnes à qui est destiné ce document que je vais produire. Donc, je vais vous donner quelques clés. Première des clés, c'est que pour une prise de notes efficace, en fait, il faut retenir les mots-clés. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'un des intervenants dit « Nous avons organisé une session de formation pour les assistants de direction en mars dernier. » Ça, c'est ce qui est dit à l'oral. Quand moi, je vais vouloir noter, par exemple, je mettrai, puisque je ne veux garder que les mots-clés, je mettrai « Formation organisée AD » pour « Assistant de direction ». Donc, « Formation organisée AD » mars. C'est tout. Ça me suffit. Ça me suffit largement pour après, en mettant au propre mépris de notes, en faisant mon document final, que je puisse me retrouver. Donc, il est important de se focaliser sur les mots-clés. Si c'est, par exemple, une action à venir, il faut noter le verbe à l'infinitif. Par exemple, un des intervenants dit « Je trouve important qu'il faut organiser une séance de formation pour les assistants de direction la semaine prochaine, par exemple. » Donc, ça, c'est une action à venir. Donc, il faut, dans la prise de notes, en fait, il faut noter le verbe à l'infinitif. Donc, organiser séance, organiser formation AD, assistant de direction, la semaine prochaine, par exemple. Voilà. Pour les propositions d'action, il faut aussi le noter parce que c'est important que la personne qui va lire votre document final plus tard puisse se rendre compte que c'était une proposition. Par exemple, un des intervenants dit « Je reprends toujours le même exemple pour les ans précédents. » Un des intervenants dit « Il serait souhaitable d'organiser une séance de formation pour les assistants de direction. » Voilà. Donc, pour noter, je mettrai « Souhait d'organiser formation AD » en août prochain, en août. Voilà. Il est aussi très important de savoir utiliser le style télégraphique. Vous savez, le style télégraphique est un style qui était beaucoup utilisé dans l'armée. C'est vraiment un style qui récapitule vraiment l'essentiel. Je vous donne un exemple. Mission entamée, disposition, troupe. Pour dire que la mission est entamée, il faut mettre à disposition les troupes, par exemple. Donc, il faut beaucoup utiliser le style télégraphique parce que celui qui parle, peut parler avec un débit rapide. Et écrire, si vous devez vraiment écrire mot pour mot tout ce qu'il dit, ce n'est vraiment pas évident. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très compliqué de vouloir noter mot pour mot tout ce qui se dit, en fait. Donc, il faut utiliser le style télégraphique. Alors, il faut apprendre. Je vais vous donner aussi quelques autres clés. Je vous donne aussi quelques autres clés. En plus de ce que je viens de dire précédemment, c'est qu'il faut, avant de venir en réunion, il faut bien préparer vos outils. Il faut bien préparer vos outils. Nous, les assistants de direction, nous avons les petites fournitures là. Il faut avoir vos petites fournitures au point. Il faut avoir un ou plusieurs stylos de rechange, par exemple. Il faut avoir votre gomme. Il faut avoir un correcteur liquide. Il faut avoir un traceur. Il faut avoir des surligneurs. Moi, je fais usage en abondance des surligneurs parce que ça me permet de mettre en relief les points clés. Les points clés que je note, ça me permet de les mettre en relief. Oui, Nadej, dans ce cas, tu mets le nom de l'intervenant. Si tu connais l'intervenant, je parie que quand la réunion va vouloir commencer, si ce sont des gens que tu ne connais pas. Bonjour, Sika, comment vas-tu? Si ce sont des gens que tu ne connais pas, quand la réunion va vouloir commencer, ils vont se présenter. Ou, même si ce sont des gens que tu ne connais pas, dans l'ordre du jour, l'ordre du jour, tu as précédemment eu l'ordre du jour dont tu as eu le temps de te familiariser avec les personnes qui vont intervenir. Donc, quand tu fais ton petit schéma, ton petit tableur, ton petit plan de table, sous chaque case, on fait une autre. Monsieur untel, madame untel, madame untel. Donc, quand la personne prend la parole, tu jettes juste un oeil sur ton plan et tu sais qui est en train de parler. Ça, c'est dans le cas où tu ne connais pas les intervenants. Donc, comme je le disais, il faut vraiment bien préparer ses outils. Bonjour, Monsara. Il faut bien préparer ses outils. Il faut avoir les stylos de rechange, le correcteur, la gomme, les surligneurs. Je vous ai dit à l'instant que moi, j'utilise vraiment les surligneurs parce que ça me permet de mettre en relief les points clés. Il faut avoir une quantité suffisante de feuilles et déjà les prénuméroter pour ne pas après s'embrouiller dans les feuilles. Et quand vous avez des papiers à cartes, si vous voulez noter sur des papiers à cartes, il faut éviter de noter... Bonjour, Sandu. Il faut éviter de faire... de noter recto verso, en fait. Il faut éviter de noter recto verso. Qu'est-ce que je vais vous donner encore comme clé? Il faut préparer ses supports de prise de notes. Les supports de prise de notes, c'est quelque chose que je développe vraiment en long et en large dans le cours en ligne avec des schémas, avec des PDF que je vous donne à l'occasion pour que vous pouvez multiplier après et qui vont vous permettre de vraiment être efficace et d'avoir déjà un canevas, en fait, pour vos prises de notes. Il faut utiliser aussi les abréviations. Bonjour, Sandami. Comment vas-tu? Ravi de t'avoir ici en ligne. Il faut aussi utiliser les abréviations. Il faut beaucoup utiliser les abréviations. Ça permet d'aller vite. Un type d'abréviation, par exemple, c'est la suppression de lettres. Dans ce sens, administration va devenir admis. Administration va devenir admis. ADM, simplement. Le temps va devenir TPS, par exemple. Formation. Bonjour, Emile. Comment vas-tu? Formation va devenir simplement FORM. F-O-R-M. Un autre type d'abréviation, ce sont les syllabes finales. Vous pouvez abrévier les syllabes finales. Notamment, par exemple, va devenir NOTAM. N-O-T-A-M, par exemple. Quel autre exemple? Je pourrais prendre MENTION. MENTION va devenir, par exemple, M-E-N-T. Pratique, par exemple, va devenir P-R-A-T-U-K ou T-U-Q. Voilà. Donc, voilà quelques clés que je vous donne. Je développe vraiment tout ça. J'ai tout un module qui est consacré aux techniques rédactionnelles et à la prise de notes dans le cours en ligne que je lance. Et les classes vont démarrer... Pardon. Les classes vont démarrer le 30, le 30 prochain. Donc, vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Je vais mettre le lien si vous voulez vous inscrire, si vous voulez prendre ces cours. Vous allez... Je vais vous mettre le lien en commentaire et aussi en... Je vais voir ici... Je vais vous mettre le lien. Je vais voir ici s'il y a des questions parce que j'ai l'impression que ici, je n'ai pas les questions en temps réel. Donc, je vais voir ici si j'ai des questions. Donnez-moi quelques minutes. Et si vous avez des questions, allez-y. Je vais prendre quelques minutes pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Bonjour Prestige. Prestige. J'espère que tu as une prestigesse personne. Merci. Merci beaucoup. Je vais regarder s'il y a des questions. J'en profite pour mettre aussi le lien. Et pour ces cours-là, vous avez aussi la possibilité de ne prendre que certains modules. Par exemple, peut-être que votre challenge, ce sont les techniques rédactionnelles. J'ai le module pour ça que je pourrais sortir du cours et que vous pourrez acheter. Peut-être que votre challenge, c'est au niveau de l'accueil, par exemple. J'ai un module sur ça que vous allez pouvoir acheter. Peut-être que votre challenge, c'est la gestion des dossiers professionnels de l'entreprise. Vous ne savez pas trop comment gérer les dossiers professionnels de l'entreprise. J'ai un module sur ça que vous pouvez aussi vous procurer. Donc, parce que lorsque j'ai fait la formation jeudi dernier, il y a beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup d'interventions. J'ai eu beaucoup de questions sur, oui, est-ce que c'est possible de n'avoir que quelques modules. Donc, je me suis dit, oui, ce serait une bonne, une belle occasion. Tu ne l'entends pas bien? Ah bon, pourquoi? Il faut régler le volume? Je ne pense pas, je n'ai pas eu de souci. Personne n'a déclaré le souci. Personne ne va parler d'un souci de volume. Essaie de regarder ton volume. Peut-être que c'est mon écouteur, je ne sais pas. Essaie de regarder ton volume prestige. Essaie de voir ton volume pour voir si ton volume est au top. En fait, c'est peut-être ton volume. Donc, comme je disais, vous avez la possibilité d'acheter les modules qui vous intéressent. Sur la page que je viens de, sur le lien que je viens de mettre, vous allez voir, voilà, c'est ce lien-là. Vous allez voir les différentes sessions, les différents modules que compose le cours. Et s'il y a un module qui vous intéresse en particulier, vous me dites. Et voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, ça va maintenant. D'accord, super. Si vous avez des questions, allez-y. Je vais répondre à vos questions, si vous en avez. Rapidement. C'est à l'heure de la pause. C'est à l'heure de la pause. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Que je réponde rapidement à vos questions. Et si vous me suivez après, que vous pouvez toujours poser. Vous pouvez toujours poser vos questions. Vous mettez vos questions en commentaire. Et vraiment, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors. J'attends vos questions. S'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on va se séparer. Je regarde si de ce côté, j'ai des questions. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc voilà, je vais faire un petit récap de ce que j'ai dit depuis. Donc vraiment, il y a des choses essentielles à faire. Quand on veut aller en réunion pour prendre des notes, il y a des techniques, il y a des stratégies qu'il faut adopter en fait. Et il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Par exemple, est-ce que je connais le sujet? Il faut se familiariser avec le sujet, le sujet qui va être débattu. Et une des façons, par exemple, de se familiariser avec le sujet qui va être débattu. Tu ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. Est-ce que tu as regardé le titre du live, Prestige, Prestige? Peut-être que tu n'es pas du domaine. C'est un live pour les personnes qui sont assistantes de direction. Les personnes qui, pour qui, les personnes qui, dans leur travail, sont amenées à prendre des notes et à produire des rapports, par exemple. Donc peut-être que tu n'es pas du tout de domaine, donc tu ne sais pas de quoi il s'agit. Sinon, le live d'aujourd'hui est pour les prises de notes. Et comme j'ai dit, moi, ma devise, c'est de noter peu et de noter utile. Donc, une façon de te familiariser, en fait, avec le sujet de discussion, le sujet de réunion, avant que la réunion ne commence, c'est de regarder, par exemple, l'ordre du jour, d'examiner l'ordre du jour. C'est de regarder, par exemple, le compte rendu de la séance passée, de la dernière séance, pour savoir de quoi il s'agit. Et une autre chose, c'est de vraiment te focaliser sur le type de document que tu veux produire. À quel temps reporte-t-on la prise de notes? Rosine, à quel temps reporte-t-on la prise de notes? Je n'ai pas compris ta question. À quel temps reporte-t-on la prise de notes? À quel temps? Le temps dans le style présent, passé, c'est ça? C'est de ça que tu veux parler? Je ne comprends pas très bien. Est-ce que tu veux dire... Ah, OK, super, si tu comprends maintenant. Rosine, est-ce que tu veux dire... À quel temps reporte-t-on? Présent, passé, futur, c'est ça? OK, le temps. Tout ça aussi dépend du document que tu veux produire. Mais généralement, tu le fais... Voilà, à la réunion d'aujourd'hui, il a été discuté. Et les points suivants étaient à l'ordre du jour. Tac, 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 tac. Donc, tu le fais à haut passé. Mais après, tout dépend du type de document que tu veux produire, par exemple. OK? Tout dépend du type de document que tu veux produire. Et donc, pour arriver à ce que je disais, il faut vraiment te focaliser sur le type de document que tu veux produire, sur l'objectif, en fait, et sur les personnes, les personnes à qui seraient destinées. Et je t'en prie sans doute, sur les personnes à qui seraient destinées le document final que tu vas produire. Et j'ai donné, par la suite, des exemples, des astuces, des clés pour être très efficace, pour noter efficacement, pour être rapide dans les prises de notes. Il faut utiliser les abréviations pour se focaliser sur les mots-clés, par exemple. Et pour revenir à la question de Rosine, Rosine, je ne sais pas si je t'ai... Je ne sais pas si tu as posé une autre question après. Je ne pense pas. J'espère que j'ai bien répondu ta question. Donc, tu prends tes prises... En fait, le truc, c'est quoi, Rosine? Lors de la prise de notes, tu ne fais pas de phrase complète, sujet, verbe, complément. Non. Tu prends les mots-clés. Maintenant, c'est au moment de produire le document final que la notion du temps va intervenir. Parce que si tu dois prendre sujet, verbe, complément, tu risques d'être en arrière quand les autres auraient déjà évolué. Parce que le débit, comme je le disais, le débit de la personne qui parle ne te permettrait pas forcément de tout noter. Donc, tu prends les mots-clés. Tu fais beaucoup d'abréviations. Et maintenant, après, tu es seul à seul avec toi et puis tes notes. Là, maintenant, voilà, tu peux te demander à quel temps je vais le faire. Et il y a aussi une autre façon. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information, de la communication ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on peut faire ces prises de notes. On peut faire ces prises de notes directement de façon électronique dans Google Docs. Vous le faites très rapidement dans Google Docs. Et quand vous avez fini, vous partagez avec qui vous devez partager. Ça vous permet d'aller encore beaucoup plus vite. Ce sont plein et plein d'astuces que je développe dans le cours. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, si ça vous dit de vous professionnaliser, si ça vous dit vraiment d'avoir une vie épanouie en tant qu'assistante de direction, parce que je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Si vous avez envie vraiment de vous professionnaliser, si vous avez envie de vous sentir épanouie parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être frustré à votre poste, on ne vous reconnaît pas forcément votre valeur, on ne vous demande jamais rien, sauf que bon, voilà des tâches que vous devez exécuter. Si vous avez envie de vraiment correctement assister votre manager, d'assister efficacement des équipes qui vous seront mis à disposition, d'être vraiment pro dans votre domaine, je vous assure que ce cours est ce qu'il vous faut parce que c'est un cours qui récapitule toutes mes années d'expérience. Ce n'est pas théorique, c'est pratique. C'est un ensemble de vidéos, c'est un ensemble d'audio, c'est un ensemble de PDF. Il y a des essais pratiques. Il y a des supports que vous pouvez utiliser au quotidien. J'ai des supports dans le module technique rédactionnelle qui vont vous permettre, vous n'avez juste qu'à les imprimer, de prendre votre stylo ou votre papier crayon, de vous asseoir en réunion et vous noter tout simplement. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous me suivez complètement après, mettez-moi à hashtag replay et laissez-moi vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie d'avoir pris le temps de mes côtés. Je bénis le Seigneur pour vous. Je vous le souhaite. Bon appétit ou bonne digestion si vous avez déjà eu le temps de déjeuner. Et je vous dis à très bientôt. C'est tellement à demain. Demain, je referai un autre live sur une autre thématique. Merci, Rosine. Je t'en prie. Bonjour, Lorraine. Ravie que tu sois là. Tu es peut-être arrivée à la fin. Tu vas réécouter. Merci, c'est gentil. Merci, Prestige. Merci, Rosine. Merci, qui d'autre? C'est Nami, Sandou, Massara, Sika, Nadesh, Alexandra, Myrielle, Frédéric, Khadidja, Khadidja, Myrielle aussi, Sandra. Vraiment, merci. Merci à tous. Merci à tous d'être restés. Merci, merci, merci. Et à demain. Bisous. Bye. Bye.